Shalom, Shalom Peuple de Dieu, voilà, soyez l'histoire comblée, nous sommes encore dans notre directe de dernier de l'année 2022, que le Seigneur vous bénisse, c'est déjà que voilà, nous sommes dans le pas, nous sommes dans, voilà, les préparatifs pour pouvoir rentrer dans l'année 2023, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce se multiplie sur votre vie, votre famille, n'oubliez pas, voilà, de liker, de partager, depuis, voilà, un certain moment, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de rentrer dans la nouvelle année, c'est ce qui nous importe, rentrer dans la nouvelle année, pourquoi nous en parlons, nous en parlons parce que, voilà, nous pourrons agir, nous pourrons agir sur le destin de la nouvelle année, par les prières, par les répentances, par beaucoup d'autres actions, on peut agir sur les choses, parce que nous devons comprendre que, voilà, souvent dans les années, ce qui doit arriver est aussi ce que nous appelons des jugements, Donc, du moment où c'est le jugement, ce sont beaucoup de décisions, des fois, voilà, nous comprenons aussi qu'on peut agir sur beaucoup de choses, c'est vrai qu'il y a aussi des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, C'est-à-dire, si nous parlons du plan universel de Dieu, pour les temps, c'est quelque chose sur lequel on ne pourra pas agir, mais on pourra beaucoup changer, changer surtout beaucoup de choses, si nous savons, voilà, préparer une nouvelle année. Je disais aussi, qu'on peut rentrer dans une année et ne pas rentrer dans les promesses de l'année-là, c'est-à-dire, voilà, le Seigneur a fait des promesses pour une nouvelle année qui vient, mais on peut ne pas éviter de ces promesses-là, parce que, voilà, nous ne sommes pas préparés, nous ne sommes pas disposés à pouvoir rentrer dans les promesses de l'année. Donc, c'est-à-dire que, voilà, on a les thèmes pour les années, mais ces thèmes-là demeurent des thèmes, hein, mais je dis que là, au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que les thèmes ne demeureront pas des thèmes pour ta vie, dans ta vie, mais ce sera effectivement des paroles prophétiques qui auront leur accomplissement, au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Donc, voyez, voyez le chemin comblé, n'oubliez pas de partager et que le Seigneur vous bénisse. Une dernière chose dont je voudrais parler, c'est l'une des dernières choses que font les enfants d'Israël pour pouvoir réussir dans une nouvelle année. Je veux parler de quoi ? Je veux parler de la réclamation d'Azazel, la réclamation d'Azazel et la nouvelle année. Qu'est-ce que nous attendons par Azazel ? Azazel, pour être sur cinq coups, je vous dirais que c'est l'autre nom de sa femme. Voyez, dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de noms que nous connaissons pour notre Dieu. Il y a beaucoup de noms qui sont cités par lesquels nous identifions notre Dieu. Alléluia ! Il y a beaucoup de noms qui sont cités par lesquels nous identifions notre Seigneur Jésus. Amen ! Nous voyons, on parle de Yahweh, on parle d'Elohim, on parle de Jehova Rafa, on parle de Jehova Koti, on parle de Eguibor, on parle de Jehova Tichkeno. C'est autant de noms par lesquels nous identifions notre Dieu. Alors, de notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, le lion et la tribu de Judas, le prince de Père, Emmanuel, il y a tellement de noms par lesquels nous identifions également notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est pour dire que, voilà, autant de noms pour identifier notre Dieu, mais il y a autant de noms aussi pour identifier le maître du monde des ténèbres, le prince de l'air, encore appelé Azazel, encore appelé Lucifer, encore appelé le dragon ancien, encore appelé, sous d'autres noms. Dans ces noms-là, il y a un nom énuméré dans le livre de Lévitique 16, l'Hermann dans la parole de Dieu, qui est l'autre nom de Satan, qui est Azazel. Alléluia ! Le Seigneur a fait une recommandation annuelle concernant Azazel, pratique dans laquelle les enfants d'Israël doivent se retrouver, doivent s'identifier, et surtout, pratique qui doit enseigner les enfants d'Israël sur le comportement du monde des ténèbres. Comme je l'avais dit, on ne peut pas véritablement être victorieux dans le monde spirituel si nous ne connaissons pas le fonctionnement du monde spirituel. Nous ne sommes pas appelés à réécrir le fonctionnement du monde spirituel, mais nous nous sommes appelés à agir sur le fonctionnement du monde spirituel, agir comment. Alléluia ! En transformant le coup des choses, et en même posant la volonté de Dieu, c'est pourquoi le Seigneur Jésus, lorsqu'il enseignait aux disciples, comment il fallait prier, il a dit, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre contre le ciel. » Donc, nous agissons dans les lieux de poser la volonté divine, dans ce monde physique, en agissant sur le monde spirituel. Mais pour arriver à ce résultat, il est tellement important de comprendre qu'avec que cette volonté ne puisse s'accomplir, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il est important d'agir. Et la loi étant un pédagogue qui nous a promis à Christ, un pédagogue, c'est un enseignant. Elle nous permet de comprendre beaucoup de choses, de savoir ce qu'il convient de faire. Et la loi nous enseigne ceci, dans le livre de Lémitique 16, « Après avoir préparé une année, afin que l'année soit, Alléluia, Alléluia, Après avoir fait, avec toutes sortes de préparatifs, la loi insiste sur l'expiation. L'expiation. Alléluia. L'expiation, c'est le fait de se débarrasser de ses fichiers, de se débarrasser des actes et qui peut porter préjudice au travers d'accusations que l'ennemi peut tenir contre nous. Alléluia. Ça fait partie des actes les plus importants pour ne pas dire l'acte le plus important dans la vie des juifs, dans la vie des enfants de l'Israël, dans le cours d'une année. Le fait de recevoir est le pardon pour les fichiers. C'est l'acte le plus sacré. C'est l'acte le plus important. Pourquoi le plus important ? Parce que c'est ce qui va te mettre dans les bonnes grâces de l'Éternel. Et c'est ce qui va faire aussi que les jours redoutables n'auront pas leur accomplissement d'entendu. C'est-à-dire que le diable ne pourra plus t'accuser. La Bible a toujours présenté le diable comme l'accusateur de nos frères. Amen. L'ennemi, le diable, n'a pas véritablement de puissance. Mais l'ennemi retrouve toute sa puissance dans l'accusation. Dans l'accusation des frères. Alléluia ! Même si nous suivons les prophéties concernant la nouvelle alliance, c'est-à-dire le temps dans lequel nous sommes. Quand nous lisons dans Daniel 7, le verset 25, et quand nous lisons également dans Daniel 8, le verset 12, la Bible nous dit que voilà, c'est à cause du prêché. C'est à cause du péché qu'on triomphera même les chrétiens dans la nouvelle alliance. C'est à cause du péché qu'on triomphera les chrétiens dans la nouvelle alliance. Alléluia ! Parce que lorsque Daniel a reçu la révélation, il fut dit que la révélation ne concernait pas son temps, mais la révélation concernait le temps qui s'appellerait la fête. Le temps de l'affaire, c'est quel temps ? C'est notre temps. C'est le temps dans lequel nous vivons maintenant. Et la Bible dit ce qui constituera la force de l'ennemi, c'est quoi ? C'est le péché. C'est pourquoi dans l'agenda juge, l'expiation des péchés est l'acte le plus important, le plus sacré d'une année. Le plus sacré d'une année. À notre terre, quelles que soient les prières qui seront faites, quelles que soient les actes qui seront trouvées, quel que soit tout ce que nous aurions fait, si nous n'avions pas pu obtenir l'expiation pour nos péchés, le pardon pour nos péchés. Il n'y a pas eu la répentance. Alléluia. En fin d'année, l'expiation, le pardon, en fin d'année, pour pouvoir rentrer dans les bonnes grâces de l'éternet, voilà, nous n'avons encore rien fait. C'est pourquoi Dieu dit, Amen, je ne vais pas lire la réclamation d'Azazèque ou encore le diable. Il y a une réclamation, pas seulement des vodous, de ton origine ou des sorciers, mais du diable en personne. Alléluia. Vous voyez que le Seigneur Jésus, il a dit aux disciples qui sont devenus apôtres, il a dit à Pierre et les autres que vous voyez, certains vous ont réclamé. Le diable vous a réclamé. Vous voyez, il dit le diable vous a réclamé auprès du Père. Ça veut dire que des fois, les démons peuvent réclamer. Des fois, les vodous peuvent réclamer. Des fois, les sorciers peuvent réclamer. Mais des fois, le diable lui-même aussi peut réclamer. Alléluia. Donc, c'est un phénomène qui est connu à la destruction, qui est connu à livrer quelqu'un à Satan, qui est connu à livrer quelqu'un à la blessure de Satan, afin que le diable puisse faire avec cette personne ce qu'il veut faire. Donc, Jésus-Christ lui-même n'a pas pu délivrer les apôtres de cette réclamation. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit ? Il dit, « J'ai prié pour vous pour que votre foi ne défaille pas. » Il n'a pas prié pour que, voilà, la réclamation n'aboutisse pas. Mais il a dit, « J'ai prié pour que votre foi ne défaille pas. » Pourquoi il n'a pas brisé la réclamation ? Mais il a seulement prié pour la foi des apôtres. Parce que la réclamation doit aboutir. Alléluia ! Pourquoi la réclamation doit aboutir ? Voilà, c'est les choses dont nous voulons parler succès demain. afin que tu saches que tu as dans ta main les dernières clés pour pouvoir agir sur la nouvelle année et gagner les grâces et les faveurs et les promesses de Dieu de la nouvelle année. Je ne dis pas de dire « Amen ». Que les éclos et les cieux soient ouverts sur ta vie. Que la bonne main de l'éternel se repose sur toi. Et que l'année soit placée sous les auspices de l'éternel. Afin que du début jusqu'à la fin de l'année 2023, l'éternel ait les yeux ouverts sur ta vie et sur ta famille et sur ta maison au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas de dire « Amen ». Donc, quand je suis en train de le dire, Alléluia ! Le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, il dit « Quand vous rentrez dans une nouvelle année, voici les choses qui sont importantes que vous devez faire. Dans la première lecture, on va le faire dans l'héritique 16, le verset 5. L'héritique 16, le verset 5. Et ensuite, on va continuer toujours avec l'héritique 16. On va aller dans le verset 8 jusqu'au verset 10 à 11. Alléluia ! que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur afin que tu comprennes ce qu'il te faut pour la réussite de l'héritique. parce que j'ai l'écran sur ta vie qu'il n'y aura pas des réclamations sataniques, diaboliques dans l'année 2023 qui viendra détruire ou saboter ta vie au nom puissant de notre Seigneur Jésus parce que Jésus-Christ a payé le prix par sa propre somme de toute réclamation éventuelle. qui aura lieu chaque année provenant de Azazel qui est l'autre nom de Satan. Je ne t'écoute pas venir avec parce que la vie présente s'entend comme l'accusateur de nos frères. Excusez-moi. Comme l'accusateur de nos frères. Celui qui les accuse de nos jours et chaque année il se pointe parce qu'il sait que c'est l'état de faveur, c'est l'état de grâce, c'est l'état de nouveaux projets, c'est l'état de jugement. Donc puisque c'est l'état de jugement, il vient intervenir, il vient réclamer, il vient prouver les actes que tu avais posés, les péchés que tu avais faits. voilà son rôle dans ces jugements-là afin que les jugements ne te soient pas favorables. on va lire dans Lévitique 16 le verset 5 nous lisons Lévitique 16 le verset 5 si tu es là avec moi dis-moi Amen s'il te plaît. Alléluia si tu es avec moi dis-moi Amen Lévitique 16 le verset 5 nous lisons la parole du Seigneur la Bible dit il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste Amen donc la Bible nous dit ici que Aaron il recevra des enfants d'Israël deux boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'Holocauste donc il est important de comprendre ici Amen je n'écoute pas quelqu'un me dit Amen je vais relire la même chose je vais relire la même chose dans la Bible du Seigneur je vais lire à partir du verset 3 il dit voici de quelle manière Aaron pourra pénétrer dans le sanctuaire il prendra un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'Holocauste il se revêtira d'une tunique sainte en l'air il mettra deux caleçons de l'air se scindra d'une échappe de l'air et se coiffera d'un turban de l'air il mettra ses vêtements sacrés après être lavé le corps dans l'eau l'assemblée des israélites lui fournira deux boucles pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'Holocauste donc vous voyez il est recommandé deux boucles à l'assemblée c'est qui l'assemblée ? c'est nous le peuple de Dieu c'est nous le corps Alléluia Amen c'était les juifs mais aujourd'hui c'est nous les juifs spirituels donc ils fourniront deux boucles et le but de ces deux boucles-là était pour faire des sacrifices pour le péché Alléluia Jésus-Christ incarnait les deux boucles-là c'est pourquoi Jésus-Christ est venu mourir pour nous mais les deux boucles-là incarnaient deux fonctions différentes qui devaient se faire avec deux sacrifices différents dans l'expiation qui devaient se faire et ça incarnait le rôle que Jésus-Christ a joué pour les jours au début de la nouvelle année pour nous que les différentes fonctions accomplies par Christ à la croix pour toi en concernant la nouvelle année s'accomplissent au non-puissant de nos Seigneurs Jésus je ne t'écoute pas à dire Amen donc voilà comme je suis en train de dire il est important de comprendre ce pourquoi les deux boucles-là sont pour nous et ce que cela est rapporte pour nous dans la nouvelle alliance que le Seigneur te bénisse au non-puissant de nos Seigneurs Jésus donc l'évite XVI le verset c'est que nous venons de lire on va continuer avec le verset 8 à 13 nous lisons la parole du Seigneur la Bible Aaron jettera le sort sur les deux boucles un sort pour l'éternel et un sort pour Azazel Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'éternel et il offrira un sacrifice d'expiation et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel se l'a placé vivant devant l'éternel après le servi après l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert ou Azazel Aaron offrira son taureau espiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison il engorgera son taureau espiatoire que le Seigneur bénisse sa parole donc comme la Bible dit là-bas la Bible Aaron prendra de l'assemblée des enfants d'Israël deux boucles le premier boucle servira après l'expiation pour le peuple devant l'éternel c'est-à-dire tout ce qu'on a fait contre Dieu tout ce en quoi Dieu est fâché contre nous tout ce en quoi nous avons vraiment mal fait Alléluia le sacrifice là-bas dans le sanctuaire le sacrifice là-bas au-delà du voile le sacrifice là-bas dans le lieu sain des saints et ça se faisait chaque année Amen afin de réconcilier l'assemblée des enfants d'Israël avec Dieu dans tout ce qu'ils ont pu faire qui ne glorifient pas Dieu c'est vrai qu'au cours de l'année s'il y a quelque chose qui n'est pas bon ils ont des sacrifices d'expiation mais le principe Alléluia à la fin de l'année le peuple présente encore une fois des sacrifices d'expiation c'est comme dans le courant d'une année il fait quelque chose qui n'est pas bon contre ta femme tu demandes pardon ou bien ta femme faite quelque chose contre toi et tu demandes pardon mais à la fin de l'année tu engages encore la discussion avec elle peut-être j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon pardonne-moi elle aussi te dit peut-être moi aussi j'ai fait quelque chose qui n'est pas bon durant l'année pardonne-moi et puis voilà on se dit encore des vérités qu'on n'a pas pu dire dans le courant de l'année c'est vrai qu'il y a eu des pardons des réconciliations dans le courant de l'année mais à la fin de l'année on le refait c'est vrai qu'il y a eu des réconciliations des demandes des pardons dans le courant de l'année mais à la fin de l'année on se retrouve encore devant Dieu pour demander pardon Alléluia vous voyez quand vous prenez la vie des êtres humains la voie ça nous permet de comprendre certains précis bibliques et ça nous permet de mettre faire cette aide des mains que le Seigneur te vienne en aide au nom puissant de nos Seigneurs je ne te coupe pas de dire Amen Amen donc première chose la réconciliation avec Dieu le premier bouc sert à la réconciliation avec Dieu et c'est l'élément le plus capital dans la préparation d'une nouvelle année mais la deuxième chose le second bouc sert aussi d'expiation mais l'expiation là laissez-moi vous dire n'est plus fait dans le sanctuaire le sacrifice là n'est pas offert à Dieu le second bouc n'est pas offert à Dieu mais c'est offert à un autre être qui est satanique qui est dans le désert du nom de Azazel qui est l'autre nom de Satan c'est un nom qui est beaucoup plus utilisé dans les sectes ésotériques dans les sciences ésotériques dans les pratiques de magie noire etc c'est l'autre nom de Satan qui est beaucoup utilisé donc comme nous sommes en train de le dire donc le second bouc est offert à Azazel dans le désert et une personne a la charge de conduire le bouc là de l'amener sur une autre montagne dans le désert et de le précipiter de l'art pour Azazel Alléluia pour Azazel pour le diable c'est-à-dire c'est pour dire c'est pour illustrer c'est pour nous faire comprendre que le diable a des réclamations aussi en vérité et le Seigneur voulait nous montrer que par rapport à ces réclamations ennuyelles lui il est en train de payer le prix et que les enfants d'Israël l'assemblée d'Israël doit payer le prix là à chaque nouvelle année pourquoi ils doivent les payer afin de rentrer dans les bonnes grâces de l'éternel afin que l'ennemi le diable le satan Azazel ne viennent pas accuser ne viennent pas réclamer en fonction de tout ce qui est du fait comme erreur pour pécher durant une année il y en a qui étaient en alliance avec le diable il y en a qui étaient amen et qui ont commis des actes amen qui ont offensé le diable parce que toi même tu t'es engagé avec lui par rapport à certaines autres choses et maintenant dans ses engagements tu es en train de violer parce que tu as compris que voilà il n'est pas le Dieu il faut que les alliances la soient brisées lui aussi il est là pour réclamer de toutes sortes de réclamations de toutes sortes d'accusations pour mettre au fait à tous et à chaque année qu'Éternel a réclamé a recommandé au peuple d'Israël de présenter des sacrifices d'expiation à Azazel Alléluia et ça fait partie du dernier acte que les enfants ou le peuple d'Israël ou l'Assemblée d'Israël posent après l'expiation prévue c'est le dernier acte qu'il pose le dernier acte d'expiation que le peuple pose afin d'être sûr qu'ils sont niqués ils n'ont plus de soucis ils n'ont plus de condamnation afin d'être sûr que le jugement de Dieu leur sera favorable pour la nouvelle année au nom puissant de nos seigneurs Jésus aujourd'hui nous ne présentons plus de boucle personne ne peut plus prendre des boucles sacrifiées parce que Jésus il est mort mais c'est à cause de cela que Jésus aussi est parti mourir dans le désert Golgotha c'est un lieu désertique dans le lieu du crâne Alléluia Jésus est parti s'offrir comme le bouc ébissait le bouc qu'on a envoyé dans le désert acquis à Satan Amen ceux qui n'ont pas bien compris cette notion de réclamation et de paiement des dettes à Satan ils disent même aux gens quand tu reçois Jésus ou bien tu veux recevoir Jésus il faut aller payer tes dettes avant de bénir mais en Jésus Jésus a payé tous nos prix Jésus a payé tous nos dettes dans l'ancienne alliance on a envoyé deux boucs un était pour Dieu l'autre était pour Azazel l'autre nom de Satan donc il y a un bouc pour Dieu un bouc pour Azazel ou il est pour Satan le Seigneur se charge par le bien du sacrificateur Aaron à payer le prix pour tout ce que les enfants d'Israël ont fait qui n'est pas bon et à Dieu et à Satan mais là dans la nouvelle alliance notre sacrificateur c'est le Seigneur Jésus et lui aussi il a payé le prix pour nous auprès de Dieu et auprès de Satan il a payé la rançon il a payé la dette il a payé le prix et toute réclamation à lui qui donne la force et la puissance à Satan de nous condamner de nous accueillir et qui empêche à ce que nous puissions rentrer dans les grâces et dans les faveurs du tout puissant dans une nouvelle année le Seigneur a payé le prix la force qui s'incarne dans le Christ pendant le Seigneur Jésus est le type dans le nouveau dans la nouvelle alliance c'est pourquoi cette fin année laisse-moi te dire que les réclamations annuelles d'Azazel ou bien les réclamations annuelles de Satan pour influer sur les grands jugements de fin d'année afin d'empêcher de rentrer dans les grâces de l'éternel ont été annulées parce que Jésus a payé le prix il n'y a plus lieu de parler des réclamations sataniques c'est pourquoi toutes réclamations sataniques en cette fin d'année je déclare que ça n'a plus de fait dans ta vie je vends le sang de l'agneau dans ta vie parce que la Bible nous nous sommes approchés du sang de l'aspersion qui n'est pas lieu que celui de l'âme Alléluia Hébreu 12 le verset 24 si vous lisez à partir du verset 21 la Bible dit nous nous sommes approchés du sang là ça veut dire que dans le monde spirituel le sang là existe le sang là est disponible le sang là est là ce sang de Jésus c'est le sang là que j'évoque dans ta vie dans ta famille dans la vie de tes enfants dans tes activités au nom de Jésus c'est le sang qui fait le prix pour toi au nom de Jésus je ne t'écoute pas venir Amen je dis toute réclamation qui t'empêcherait que 2023 soit favorable qui t'empêcherait d'avoir ta guérison ta promotion 2023 qui t'empêcherait d'avoir des jugements favorables pour 2023 je déclare au nom puissant de notre Seigneur Jésus que le sang de l'anneau a perdu le prix pour toi il t'en a acheté au nom de Jésus il n'y a plus de condamnation il n'y a plus de réclamation parce que Jésus a perdu le prix pour toi au nom de Jésus je ne te peux pas dire Amen donc comme je suis je suis là pour te dire que dans l'histoire de Dieu dans la vie des juifs le jour le plus sacré c'est le jour de la fête de l'expiation où on lave le peuple de son péché le jour là est un jour de réconciliation entre les hommes et de réconciliation avec Dieu on se demande pardon pour tout ce tronateur pour penser l'autre on s'envoie des cadeaux mais on se mortifie surtout pour les mains pour se répartir de tout ce qu'on appelle tout le monde on prie on demande pardon à Dieu c'est le jour le plus sacré c'est le moment le plus important pour toi qui est juge spirituel aujourd'hui que je te dis là c'est ce qu'il y a de plus important pour toi pour rentrer dans ma nouvelle année que le sang de Jésus parle en ta faveur que le sang de la réconciliation le sang de la nouvelle alliance le sang de l'aspersion voyez le sang seul a autant des noms comme que les différentes fonctions le sang joue le sang de l'aspersion efface toutes les réclamations dans ta vie au nom du sang de Jésus parce que par le sang tu as reçu le don de grâce le don de justice tu es justifié il y a plus de péché le bouc émissaire a transporter ton péché Jésus à la fin de l'année s'est chargé de tout ses péchés il est parti mourir pour toi il a fait dans le courant de l'année mais il a fait à la fin de l'année aussi c'est pourquoi toute réclamation ennuyeuse satanique est brisée au nom de Jésus 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 j'ai des clans sur ta vie qu'il n'y aura plus de réclamations sataniques qui t'empêchent en cette fin d'année toutes les prières que tu as faites durant des années qui n'ont jamais eu de solution il y a des clans 2023 c'est l'année où tu as la solution parce que 2023 c'est l'année des rachetés tu es racheté par le sang le sang périflu pour toi toutes les promesses que Dieu a fait pour toi et que tu ne trouves pas en toi tu les vois s'accomplir au nom de Jésus reçois la touche là où tu es reçois la touche là où tu es toute réclamation qui influence négativement les jugements de Dieu dans ta vie en 2023 elle brisait Jésus a payé le prix tu es l'hypérée je suis la potable c'est la bonne nouvelle reçois-la au nom de Jésus reçois-la au nom de Jésus sois béni au nom de Jésus sois béni au nom de Jésus sois béni au nom du sang de Dieu c'est la bonne nouvelle que Dieu déclare avec moi au nom de Jésus au nom de Jésus Christ je déclare que le Seigneur Jésus a versé son sang pour payer le prix comme le bouc a toujours payé le prix à la fin de l'année pour moi le Seigneur Jésus a payé le prix à Azazel en versant son sang c'est pourquoi je déclare que toute réclamation toute accusation toute condamnation et tout jugement venant de la part du diable n'a pas de fait dans ma vie dans la vie de mes enfants dans mon foyer dans mes activités dans l'église à tous égards je les déclare au nom de Jésus que toute réclamation est annulée au nom de Jésus et que tout plan satanique concernant concernant toute agenda satanique concernant 2023 sur vos réclamations est brisée est brisée est annulée dans ma vie au nom de Jésus je le proclame je le décret je le confesse ainsi soit-il dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth prie sur cela maintenant prie sur cela maintenant prie sur cela maintenant déclare au nom de Jésus Seigneur je déclare au nom du sang de nos Seigneurs Jésus que ton sang a payé le prix que ton sang a payé le prix que ton sang a payé le prix et que toute agence satanique est détruite que toute accusation condamnation est détruite que toute réclamation a cessé au nom de Jésus parce que le prix a été payé à Satan dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth c'est pourquoi je danse le diable dans ta vie je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth arrière toi Satan arrière toi Satan arrière toi Satan ton plan est brisé et je déclare qu'au nom de Jésus quelqu'un est rentré dans sa destinée prophétique au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth Dieu de gloire nous bénissons ton Seigneur parce que tu l'accomplis entre nous en ton fils et Jésus-Christ au nom de Jésus nous avons prié Amen voilà que le Seigneur vous bénisse c'est sa grâce aux proches n'oubliez pas de liker et de partager je vous invite sur notre page restauration et réveil Alléluia vous pouvez liker vous pouvez vous abonner là-bas n'oubliez pas de cliquer sur la corde de notification Amen avec le temps nous allons faire les directs sur la page là donc n'oubliez pas de visiter la page là et n'oubliez pas surtout de être abonné sur la page et n'oubliez pas surtout vous qui aimez surtout les youtubeurs vous qui aimez surtout sur youtube n'oubliez pas vous pouvez vous retrouver mais sur Morab TV M O R A M Morab TV Alléluia et abonnez-vous cliquez sur la corde de notification afin que toutes les vidéos que vous posteront puissent vous parvenir dans 2023 par la grâce de Dieu vous pouvez vous suivre aussi en direct sur youtube Alléluia que le Seigneur vous bénisse que sa grâce se repose sur vous et si vous voulez vous pouvez laisser des commentaires vous pouvez poser des questions voilà et surtout les questions vous pouvez l'entrer à l'immense pour que on puisse répondre que le Seigneur vous bénisse excellente journée bonne heureuse année 2023 chaleur 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 bye bye chaleur c'est chaleur chaleur